bienvenue dans congo network je m'appelle jesse et je m'adresse à vous en tant que cadeau de dieu patrice lumumba est le premier premier ministre en rdc qui a été élu légalement il est connu comme un leader très important dans le combat pour la dépendance du colonialisme et reconnu dans les quatre coins du monde il fut assassiné le janvier 17 1961 pendant l'exercice de ses fonctions et son assassinat est considéré comme l'assassinat le plus important du 20e siècle mais j'ai une question ici pour vous est ce que vous savez que ce crime odieux était le point culminant de deux complots d'assassinat interdépendants menés par les gouvernements belges et américains qui ont utilisé des complices congolais et un peloton d'exécution belge pour mener à bien l'acte est ce que vous savez ça je vous expliquez au moins de dix minutes comment ça s'est passé même si je reconnais que une vidéo de moins de dix minutes ne faire pas justice au sujet entre temps je vous prie de déjà vous abonner à la chaîne congo network car c'est ici que vous allez développer une plus grande soif de la vérité et je vais prendre l'immense plaisir de vous guider lumumba a été assassiné avec la complicité des puissances occidentales qui était inquiète de ses présumés sympathie communiste et était donc déterminé à l'empêcher d'accéder au pouvoir maintenant je vous ai déjà dit qu'il fut assassiné en étant premier ministre donc il avait gagné sa place au pouvoir de façon légale ce qui veut dire qu'il a été choisi par le peuple permettez moi de vous expliquer brièvement pourquoi le communisme était craint et l'est toujours voici une image pro communiste qui montre comment dans le capitalisme ceux qui bossent enrichissent un individu qui représente souvent l'élite un petit groupe qui a quasi le monopole sur la majorité des moyens de production tels que les machines les usines etc qui les rendent très riches alors que ceux qui travaillent gagnent très peu et dans certains cas s'appauvrissent quand on étudie la société américaine et sa distribution de richesses au pays on remarque que les riches 1% donc les élites détiennent quasi 50% de la richesse voire plus alors que les pauvres et la classe moyenne ont quasi les miettes des miettes ce sont les effets secondaires du capitalisme et en théorie dans une société communiste il n'y a pas d'élite qui détiennent les moyens de production qui leur rend riche en théorie une société communiste est une société dans laquelle tout le monde participe et où ceux qui ne savent pas participer par exemple par maladie ou handicap etc prennent ce dont ils ont besoin ça devient donc une société sans état sans classe sans argent et sans salaire mais où il n'y a pas de pauvreté pas de famine etc et du coup les richesses sont distribués équitablement le problème est que si le monde devient communiste ça veut dire que l'élite capitaliste vont quasi devoir abandonner tous leurs moyens de production et donc possiblement toutes leurs richesses voilà pourquoi les communistes et les capitalistes ne s'entendent pas le capitalisme et le communisme en tous les deux des qualités et des défauts mais un grand problème avec le capitalisme c'est qu'il y a des fortes chances que un va s'enrichir au mépris des autres en notre mot un va se faire exploiter comme l'afrique et concernant l'afrique qu'on m'a dit docteur njero muagiru qui est une futuriste à la institute for future research basé à la business school de l'université de stellenbosch en afrique du sud elle a dit le prochain en afrique le capitalisme a été une force négative intégrant le continent dans l'économie internationale dans une position de servitude l'introduction du capitalisme en afrique historiquement et l'intégration du continent dans le capitalisme mondial s'est faite en termes d'extraction de valeurs et d'exploitation les impacts de l'impérialisme capitalisme ont été corrosifs la forme actuelle du capitalisme africain permet toujours l'extraction de valeurs sont ajoutés de valeurs correspondantes à la société un capitalisme de copinage qui profite à quelques élites des institutions de régulation faible et une fraude virulente font disparaître les opportunités de progrès social et de prospérité et avec une afrique qui a été exploité à cause du colonialisme ce n'est pas étonnant que certains commencèrent à développer des sympathiques communistes et en tant que premier ministre congolais à peine élu que les responsables américains considérés déjà comme un dangereux radical pro communiste le monde a s'est tourné vers l'union soviétique qui était communiste pour obtenir un soutien politique et une assistance militaire confirmant ainsi les pires craintes des décideurs politiques américains et je vous expliquer pourquoi le monde est allé chercher le soutien soviétique savez c'est pendant la période coloniale que les états unis ont acquis un enjeu stratégique dans les énormes richesses naturelles du congo suite à l'utilisation de l'uranium des mines congolaises pour fabriquer les premières armes atomiques qui sont les bombes d'hieroshima et de nagasaki les bombes utilisées pour selon plusieurs gagner la deuxième guerre mondiale avec le déclenchement de la guerre froide il était inévitable que les états unis et leurs alliés occidentaux ne soit pas prêt à laisser les africains exercer un contrôle effectif sur les matières premières stratégiques de peur que celle ci ne tombe entre les mains de leurs ennemis du camp soviétique et c'est à cet égard que la détermination de patrice le moment bas à accéder à une véritable indépendance et à contrôler pleinement les ressources du congo afin de les utiliser pour améliorer les conditions de vie du peuple a été perçu comme une menace pour les intérêts occidentaux pour le combattre les états unis et la belgique aurait utilisé tous les outils et ressources à leur disposition y compris les nations unies mais il y avait un petit problème avec cette institution savez la stratégie américaine consistant à utiliser les nations unies pour empêcher le mamba de se tourner vers l'union soviétique était en difficulté car le mamba avait rompu ses relations avec le secrétaire général des nations unies d'un amers gold il avait rompu car en rdc il y avait moïse chombe qui était le président de la province autonome de katanga une région riche en minéral qui voulait séparer la région du katanga du congo pour devenir indépendant il avait le soutien de la belgique il avait ses forces armées et il avait commencé une mutinerie comme l'armée congolaise était déjà en désarroi depuis la mutinerie le mamba a voulu utiliser les troupes de l'onu l'organisation des nations unies pour soumettre le katanga par la force mais cette demande était refusée selon hammers gold la sécession ces questions du katanga était une affaire interne congolaise et l'article 2 de la charte des nations unies interdissait à l'onu d'intervenir affirmant que hammers gold avait cédé aux pressions occidentales et a été soutenu par la belgique en refusant de réprimer la séparation de la province de katanga le monde a alors demandé l'aide de l'union soviétique ayant éveillé les craintes le gouvernement américain a alors lancé un programme politique secret au congo visant à éliminer le monde bas du pouvoir et à le remplacer par un dirigeant plus modéré et pro occidental et ce dirigeant allait être mobutu cc seco qui avait reçu un fort soutien militaire diplomatique et économique de la part des états unis la belgique et même la france qui le considérait comme un fervent opposant au communisme en afrique francophone mobutu était le chef d'état-major de lumumba et le chef de l'armée que la cia soutenait avec le monde bas présenté comme un radical pro soviétique mobutu mènerait le coup d'état du 14 septembre 1960 contre le gouvernement kassavobu qui était le président du pays le monde bas fut arrêté par les forces de mobutu et fut livré à moïse chombe qui le fait assassiner le 17 janvier 1961 il était primordial que moutu conserve son contrôle sur le congo et la cia était déterminé à mettre fin à l'influence soviétique à tout prix voilà pourquoi le coup d'état était parrainé par la cia toutes mes sources sont de la description de la vidéo mes amis il n'y a pas un mot qui vient de moi même mais je vous explique ceci car mon devoir en tant que cadeau de dieu c'est de faciliter la transmission de la vérité car le monde a le droit et même le devoir de comprendre le passé pour mieux comprendre le futur laissez-moi aussi préciser que en tant que cadeau de dieu c'est mon immense plaisir de vous aider en créant des vidéos que vous pourriez partager à vos enfants sans crainte de voir des photos graves ou sanglantes ça va aussi être mon immense plaisir si vous pourriez m'aider moi en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne congo network car cette chaîne est la chaîne qui vont vous mener vers la lumière des vérités petite question est ce que vous pouvez me faire plaisir en allant suivre ma page instagram le nom est le prochain ohano j2 j'aurais besoin d'instagram pour des projets de grande ampleur même si je déteste cette plateforme mais comme elle existe va falloir en faire usage